... Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Maintenant à Belleuil et au Quartier 10-30. Cette semaine à notre chronique, on parle des dernières tendances de la mode au golf. Si on parlait d'abord des coupes qu'on retrouve et aussi des tissus en même temps, qu'est-ce qu'on retrouve principalement? La technologie a beaucoup influencé le design des tissus. Le confort est l'affaire la plus importante. Les tissus présentement sont des tissus qui sèchent très vite. Alors, une golfeur qui joue dans des conditions humides va être plus confortable. En plus, beaucoup des produits sont anti-odeur. Et en termes de coupes, on retrouve quoi? Dans les coupes plus ajustées, on voit des tissus qui bougent avec le golfeur. Présentement, les coupes ajustées sont plus populaires, mais la plupart des compagnies offrent des coupes traditionnelles. Il y a beaucoup de motifs maintenant. Il y a des motifs chinés qui sont très populaires. On a aussi le muck neck de Tiger Woods qui est revenu en style cette année. En plus, dans les pantalons, les jambes plus minces et style jeans avec cinq poches pour dames. Les pantalons style yoga avec plus de lestique dans le taille ou même des robes sont très populaires pour le golf et l'après-golf. J'aimerais qu'on parle des tendances couleurs. Les tons de rose sont très populaires pour dames, incluant le corail. Au monsieur, on a vu le jaune qui est revenu et effectivement le rouge à cause du victoire de Tiger Woods. C'est quoi la tendance dans les souliers à l'heure actuelle? Alors, des souliers sans crampons sont toujours très populaires, mais on est rendu avec des souliers de basket ou souliers de course qui sont rendus des souliers de golf. Maintenant, quelqu'un peut porter une paire de souliers de chez eux au terrain de golf, jouer 18 trous, puis après ça, les porter pour l'après-golf. La bonne nouvelle dans l'industrie de la mode, c'est que les manufacturiers offrent de plus en plus de styles et de plus en plus de couleurs. Et parallèlement, plusieurs clubs de golf se montrent plus ouverts quant au style vestimentaire accepté. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et vous savez, parallèlement, les cadets sur le PGA Tour peuvent maintenant porter des bermudas au même titre que les joueurs, durant les rondes de pratique, évidemment. Qui sait comment on va s'habiller dans 10 ans d'ici?